Nous allons passer la parole à William Francky, que nous sommes très heureux d'accueillir ici à ce colloque. William Francky est philosophe des humanités et professeur de littérature comparée à Vanderbilt University. Il a publié deux monographies sur Dante, Dante's Interpretative Journey et Dante and the Senses of Transgression, the Trespass of the Sign. Ainsi que des ouvrages sur la théorie de la littérature. Ses livres récents portent sur la poésie prophétique d'Homère et Virgile jusqu'à Dante. Il a publié en 2015 The Revelation of Imagination, puis à partir de Dante, en passant par Chaucer, Shakespeare, Milton et Blake, jusqu'aux classiques modernes. Il a récemment publié « Secular scriptures, modern theological poetics in the wake of Dante ». Merci Isabelle Baptiste pour cette introduction, cette présentation, pardon, et aussi à Cécile Delay pour poser des questions qui sont extrêmement importantes. Je vais essayer de les toucher de côté, moi aussi. Mais en effet, l'argument que le sujet de ma communication va au-delà de Dante et Shakespeare, je pense que peut-être un mot de justification là-dessus serait aussi approprié. Je vais lire Dante et Shakespeare à partir de Mallarmé, comme si ce n'était déjà assez avec les deux auteurs. Mais il y a certaines choses qu'on pourrait focaliser, je pense, en prenant de recul, notamment en ce qui concerne l'aboutissement de la poésie prophétique dans la modernité. C'est chez Mallarmé que certaines choses émergent complètement à la lumière. Et surtout grâce aux lectures extrêmement intenses à nos jours par les philosophes contemporains français, Jacques Rancière, Alain Badiou, Jean-Claude Milner, Quentin Meassou. Ils sont tous obsédés par Mallarmé tout au long de leurs œuvres. Il y a des discussions avec Mallarmé. Ils sont des philosophes politiques et c'est la question de la révolution. Il y avait aussi la génération légèrement antérieure de Christopher Derrida Blanchot qui ont vu aussi en Mallarmé un aboutissement du langage poétique et de la révolution du langage poétique, pour citer le titre fameux et le monument dans ce champ de Julia Kristeva. Mais je veux poursuivre leur pensée sur la poésie prophétique comme révolutionnaire. Mais il est aussi, elle est aussi révélatrice. Donc c'est révolution et révélation dans le langage poétique que nous pouvons comprendre si on commence par le projet d'une poésie révélatrice prophétique chez Dante et le suivre jusqu'à Mallarmé. Mais en effet, il y a le tournant chez Shakespeare. C'est ça au moins que j'entreprends maintenant de démontrer. À l'époque moderne, la révélation divine a pris le chemin de la poésie. Les poètes ont reconfiguré ce qui anciennement s'appelait prophétie en développant un art poétique conscient de lui-même, produit de l'inventivité humaine et marqué par des talents individuels. La littérature se reconnaît désormais dans la situation de servir de passeuse à l'événement de la parole divine, tout en l'enrichissant éventuellement, mais non sans le risque de la détourner ou même de la falsifier. Une parole théologique, en tout cas, ne saurait être révélée que par la médiation des mots. C'est dans le langage humain, grâce au mode sacrementel, que cette parole s'incarne et se déploie. Dante fraye le chemin en inventant une modalité nouvelle de poésie prophétique qui colporte la révélation théologique à l'ancienne de la Bible vers la modernité. En précurseur, il découvre des aspects subjectifs et autoréflexifs qui sont constitutifs de la révélation théologique dans l'œuvre d'art humain vouée aux plus hautes visées imaginables. Dante est à cet égard le premier d'une longue descendance de poètes prophétiques modernes, ainsi que l'avaient déclaré certaines critiques romantiques allemands, notamment Schelling et les frères Schlegel. Ils appréciaient à nouveau frais toute la portée prophétique de l'acte poétique et tentèrent de la réaliser dans des textes à leur tour rétrospectivement prophétiques. Les idéalistes allemands ont ajouté à la démarche spéculative-philosophique de la réflexion de soi, telle que Dante l'avait déjà découverte, une dimension explicitement transcendantale de la subjectivité, en suivant l'exemple de Kant et tout en relevant encore la relation avec la théologie chrétienne de la Trinité. Le modèle trinitaire de l'autoréflexivité du sujet est thématisé de manière très poussée par Hegel. L'analogie trinitaire, qui pouvait sembler simplement un repli dogmatique chez Dante, se dévoile en tant que structure universelle de la conscience dans l'œuvre de ses successeurs, qui sont aussi des fondateurs du monde moderne et sécularisé. Pour autant, le rôle de la théologie est bien loin d'être périmé, comme le romantisme en particulier l'a montré. Victor Hugo reprend le flambeau de la poésie prophétique, y compris dans sa dimension de révélation, surtout dans sa légende des siècles, où il nous offre un projet d'une ampleur épique aux tonalités prophétiques. De même, la poésie de Baudelaire, celle de Rimbaud et des symbolistes, est caractérisée par l'aspiration, sinon la prétention, d'être voyante. Ce sont là des vestiges d'une tradition de poésie prophétique, remontant à Dante surtout, et même au-delà. La descente aux enfers en est un des motifs récurrents, incontournables. Une saison en enfer de Rimbaud, ainsi que les fleurs du mal baudelariennes, avec leur description des dégradations humaines souvent empruntées à l'imaginaire infernal et leur litanie satanique, sont entre les témoignages les plus flagrants. Cependant, le poète moderne habite un autre monde dans lequel les présupposés culturels et métaphysiques sont différents. Cela est illustré d'une manière dramatique dans l'Hamlet de Shakespeare, qui prend toute sa valeur d'archétype pour l'âge moderne. Mais déjà au Moyen-Âge finissant, Chaucer renverse l'inspiration d'en haut de Dante. En parodiant la comédie humaine et sociale, il trouve le moyen de révéler une vision du monde qui complète et fait contrepoint, quand elle ne le contredit pas carrément, au parti pris de la hauteur inatteignable d'une vérité présumée divine. Dans les contes de Canterbury, le caractère poignant de la réalité humaine est mis à nu grâce à l'imitation poétique qui crée une relation, même si une relation négative, à la vérité ultime des saintes écritures, voire particulièrement le Parsons' Tale. Étant donné qu'elles ne peuvent être ni rationnellement démontrées, ni connues en tant que telles, ces saintes écritures ne peuvent plus être crues qu'en ayant recours à la foi religieuse, donc dans une espèce de fidélisme. Mais ceci n'est que le début, un avant-coureur de la Renaissance qui va voir l'érosion de toute dogmatique dans le prophétisme et son remplacement par une nouvelle sensibilité. La sensibilité du style Renaissance, manifestée dans l'âme lettre, de façon délibérée et même sombre, met en scène le drame tragique de la perte de la vérité prophétique, vérité qui servait de socle apparemment inébranlable dans la période précédente. De manière emblématique, le monde moyenâgeux est incarné par le roi défunt, le père de Omelette, devenu spectre, le nouvel horizon de l'âge scientifique qui se propage depuis ses centres universitaires naissant tel Wittenberg où Omelette et Horatio sont étudiants, entraîne le scepticisme religieux qui sape les bases anciennes, surtout les bases bibliques de la révélation, pour tendre à établir de nouvelles bases expérientielles pour la connaissance. Néanmoins, la fin de la pièce met en scène un nouveau type de foi, tout au aveugle en la providence, une confiance nouvelle et encore tâtonnante. La prophétie se détourne de la prédiction positive pour, en revanche, se mettre en relation avec l'inconnu, même avec le hasard qui ne peut pas être maîtrisé. Malarmé l'affirme au cœur de sa poétique définitive, c'est la mesure de son devenir moderne. Néanmoins, nous trouvons cette transition déjà en acte, dans des formes originales, chez Omelette. Le prince arrive non seulement à douter, mais aussi à mépriser toutes les méthodes supposées de prédiction du futur. Dans le dernier acte, il déclare, nous défions l'augure, we defy augury. Le mot augure suggère une conception basse et matérielle de la prophétie. La prophétie authentique, comme chez Virgile et Dante, est l'interprétation inspirée de l'histoire dans ses fins et implications ultimes. Par contre, une prétention grossière à prédire des faits futurs et la forme déclassée de la prophétie, telle qu'elle est comprise le plus souvent dans l'âge du paradigme scientifique de la connaissance. Cependant, une pratique nouvelle consistante à être préparé à se mettre en accord avec la finalité impénétrable du ciel arrive sur la scène avec l'omelette de Shakespeare. Une foi aveugle en la providence dépourvue de contenus particuliers concernant le futur rend néanmoins possible l'affirmation du futur, peu importe ce qu'il entraîne. Ceci réoriente la prophétie envers l'inconnaissance. Hamlet déclare dans une rhapsodie presque délirante « Il y a une providence spéciale dans la chute d'un moineau. Si elle arrive maintenant, elle n'est plus à venir. » Dans le moineau de Sparrow dans l'anglais de Shakespeare. « Si elle n'arrive pas maintenant, alors elle est à venir. Être femme prêt vaut tout. Puisque personne ne sait rien de ce qu'il laisse derrière, qu'est-ce que partir attend. Laisse être. » Le moineau ici est évocateur de l'imagérie des évangiles dans Matthieu. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour une pièce de monnaie et l'un d'eux ne tombera pas par terre sans votre père. L'esprit acceptant laissez faire, à savoir la foi visant un but plus haut et un ordre de gouvernance pour la vie humaine peut se baser sur une indépassable ignorance. Exactement comme jadis, l'esprit se basait sur une révélation censée être indubitable. De cette manière, la réalité de l'éternité est affirmée même en tant que non révélée, en tant que cachée derrière le voile du temps. Les nouvelles possibilités d'exprimer la révélation théologique en poésie qui vont émerger paradoxalement telle une sorte d'aveuglement visionnaire seront puissamment représentées après Shakespeare par Milton, entre autres, au cours du XVIIe siècle, alors que simultanément la science moderne prend son essor. Chez Milton et plus généralement dans la poésie baroque, surtout en Angleterre et en Espagne, l'insuffisance fondamentale des mots humains pour décrire ou illustrer le divin débouche sur l'utilisation dans un registre négatif d'un mode d'expression délibérément et ostensiblement subjectif, voire émotionnel, menant à une imagerie iconoclaste et autodestructive ou bien au self-consuming artefact dans la phrase rendue célèbre par Stanley Fish. À la suite de Milton, certains poètes romantiques comme Blake, dont l'inclinaison spirituelle et prophétique relance l'idéal de l'inspiration théologique pour la poésie, façonnent de nouvelles techniques allégoriques de symbolisation et prétendent une fois de plus forcer les portes du ciel. Toutefois, le ciel est désormais compris dans une dimension immanente à la conscience humaine étendue à l'infini. Pour Blake, toutes les divinités demeurent dans la poitrine humaine. et si nous pouvons tirer cette conclusion concernant l'immanence, c'est grâce aux assises nouvelles de la prophétie qui sont annoncées par Hamlet et que développeront successivement d'autres poètes. dans un précédent ouvrage, j'ai déjà étudié les poètes héritiers de Dante vus sous l'angle de la poésie prophétique dans une lignée de poètes sécularisées qui courent de Chaucer en passant par Shakespeare Milton, Blake pour arriver à Léopardi, Baudelaire, Dickinson et Yates. Dans l'étude qui nous intéresse, je propose de poursuivre une séquence qui va de Dante en passant par Shakespeare jusqu'à Malarmé. D'importance capitale pour comprendre l'enjeu de la poésie de Malarmé en tant que prophétique et peut-être même en quelque sorte révélation mais sécularisée sont aussi les lectures philosophiques par nos contemporains qui interrogent la portée révolutionnaire autant que révélatrice voire politique en tant que religieuse de l'œuvre poétique de Malarmé. Donc, c'est philosophe politique dans l'ensemble que j'ai mentionné au commencement. La révélation en tant que positivité dogmatique telle l'écriture sainte supposée faire autorité est éclipsée mais une nouvelle dimension de négativité du langage lui-même immanente dans le sujet parlant s'ouvre. Cette dimension était déjà ouverte et creusée par Dante particulièrement dans son paradiso dans l'ascension mystique vers ce qui ne peut pas être dit. Son ascension vers la visio dei est accompagnée par la pratique d'avouer toujours l'ineffabilité de son objet divin. La transcendance incompréhensible propre des phénomènes expérimentés au paradis le contraint à un balbutiement et un mutisme suivi par une construction fantaisiste correspondant à une expérience intime qui ne compte pour rien en des termes objectifs et exprimables. Son objet ne peut guère être distingué du vide et de l'ouverture infinie perçue à travers un vide intérieur. Ce genre d'expérience et d'expression de Dieu caractérise la théologie négative. Les expériences d'ascension et de transcendance racontées constituent une mise en œuvre de la théologie négative pratiquée comme mysticisme et comme poétique. Bien sûr, Dante décrit son expérience comme pleine et même débordante, un phénomène saturé par excellence. Malgré tout, cette plénitude évoque et dévoile autre chose, un mystère complètement au-delà de la sensation déterminée et de l'expression finie. Ce genre de révélation négative dans l'expérience du langage poétique atteint une certaine apogée dans l'œuvre de Stéphane Mallarmé et le pivot dans son expérience se trouve être précisément la figure de l'amelette de Shakespeare, le prince amer d'écueil selon l'œuvre phare de Mallarmé Un coup de dé qui fait coïncider le hasard et la providence ou bien le salut. Amelette illustre parfaitement la condition du non-être qui détient le pouvoir latent de l'être tel qu'exposé à travers les textes et le parcours poétique de Mallarmé. La poésie en tant que prophétie réalise la promesse inhérente contenue dans son nom d'être un faire un making une poésis comme le terme grec le dit. Prophétie à son tour prédit mais en faisant cela donne leur forme humanément significative aux choses et contribue essentiellement à la réalisation de ce qu'elle envisage. C'est l'enjeu principal de la poésie que Mallarmé entreprend d'achever par sa poétique du livre. ô combien différent pourtant des visées de Dante qui comptaient réellement influencer l'histoire des événements à partir de la venue de l'empereur Henri VII en Italie dans le jardin de l'Empire. Cependant la révélation et par cela la création de l'autre monde ou d'un monde autre par le pouvoir de la parole poétique reste le but commun de ces deux poètes placés aux extrêmes d'un certain parcours de poésie dite prophétique ou visionnaire exprimée dans les langues vernaculaires modernes. L'œuvre de Mallarmé à partir d'Igitur est obsédée par l'exemple de Omelette qui incarne l'éternelle hésitation du discours et de la conscience du sujet devant l'acte de se réaliser définitivement en l'occurrence le suicide. C'est grâce à Mallarmé que Omelette est relevé au niveau d'un archétype du discours littéraire qui à travers son désœuvrement devient une espèce de révélation d'un monde autre, un monde esthétique qui apparaît au moyen de l'art devenu en effet une révélation prophétique transfigurée en œuvre esthétique. Dans sa crise existentielle et sa lutte avec le néant, Mallarmé avait déclaré que la destruction était sa Béatrice. Cela souligne le lien de son projet poétique avec celui de Dante. Cependant, pour Mallarmé, la refonte de la poésie prophétique en son état moderne passe avant tout par la démarche du doute comme pour l'Hamlet de Shakespeare. Hamlet, avec son penchant vers le doute et vers la mort « To be or not to be, that is the question » devient la figure emblématique de la poésie de Mallarmé. L'état d'incertitude de l'essence productive de l'art tel que Mallarmé le comprend. Depuis le début de l'après-midi d'un faune, les pensées du protagoniste orateur sont ainsi exprimées. Mon doute à masse de nuit ancienne s'achève en main rameau subtile. Cette multiplication de l'incertain est une des principales source de la créativité de la poésie de la poésie mallarméenne. Il soutient sa poétique de la suggestion sans fixation par la positivité des choses simplement donnée. C'est une poésie toute moderne mais aussi une poésie qui reprend la tâche originairement orphique de l'art de révéler un monde au-delà du monde quotidien, un monde inaccessible à la vue commune des mortels. En conversation avec les immortels. Révélation d'un monde autre ou du monde comme autre dans l'immanence de l'art. Voilà qui devient l'enjeu suprême de la grande œuvre de ma armée. Face à la révélation prophétique reçue directement du spectre de son père concernant son oncle démasqué en tant que régicide, Omelette commence à douter. Ce doute est la racine profonde de toute la tragédie qui se déroule à El Sinor ainsi qu'à l'Ele-Bénone dans l'égiture de Malarmée. Le E-Bénone enfoui dans ce nom fait écho au nom du château et en même temps exprime l'hésitation du prince. Désormais, Omelette vit à l'âge de la science telle qu'il est en train de la découvrir grâce à ses études à Wittenberg. Comme son compagnon Horatio l'exprime, il ne devrait croire qu'aux évidences sensorielles et donc véritables vues de ses propres yeux the sensible and true avouch of mine own eyes. Pourtant, en profondeur, Omelette reste attaché à bien d'autres idéaux et il est animé par une toute autre vision du monde. Comme il le dit à son ami et confident, il y a bien plus de choses en ciel et sur terre, Horatio, que tout ce qui est rêvé dans ta philosophie. There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. Bien au-delà du monde rationalisé de la nouvelle science, Omelette demeure connecté à un univers de mythes, y compris celui de la royauté, un univers où la prophétie ouvre encore une fenêtre sur un autre monde. Il l'internalise et en est hanté. Avant même l'apparition du spectre, il avait reçu en lui-même une espèce de révélation prophétique qui déjà anticipait ce que le spectre allait lui dire. Il avait reçu une prémonition intime de la culpabilité de son oncle confirmée dans le scénario dévoilé par le spectre auquel il répond en s'exclamant « Oh mon âme prophétique! Oh my prophetic soul! » Omelette se trouve tiraillé entre du monde et de vision du monde. La pièce met en scène la crise de la vision prophétique du monde hérité du Moyen-Âge et incarné par son père jusqu'à la mort de ce dernier mais devenu hélas désormais rien qu'un spectre. C'est tout un monde noble et ordonné qui pour Omelette disparaît avec la mort de son père. Ce dernier essaie de rejoindre son fils par les moyens surnaturels de la révélation prophétique il lui apparaît sous la forme d'un spectre. Or Omelette ne peut d'emblée plus croire à de telles manifestations sans les soumettre aux procédures de vérification propres à la nouvelle époque de la science qui fait fi des connaissances prétendument prophétiques. Le mousetrap la pièce théâtrale dans la pièce est conçu comme une expérience en psychologie empirique et criminelle destinée à faire jaillir par des moyens rationnellement calculables la vérité de la conscience du roi. Ce doute tragique chez Omelette devient productif chez Malarmé d'une apothéose du langage poétique. L'hésitation qui refuse à se fixer dans un vouloir dire univoque est l'élément de l'expression proprement poétique telle que Malarmé la découvre avec sa poétique symboliste. Tout cela pourrait sembler bien loin de la foi incandescente de Dante que ce langage poétique symboliste soit une nouvelle forme de révélation prophétique donc en quelque sorte une réincarnation du projet de Dante n'est pas évident au premier abord. Néanmoins le doute radical à propos de soi-même n'est pas du tout étranger à Dante et à sa dialectique de l'auto subversion. C'est déjà le cas dans la descente autocritique et déconstructionniste de Dante aux enfers. mais c'est surtout dans le paradiso face à l'ineffable qui échappe à toute expression linguistique comme à toute connaissance précise que le doute devient constitutif de la démarche incontournable du dernier Dante. Bien que Dante s'engage concrètement pour une révolution historico-politique de son époque en saluant la venue de l'empereur Henri VII l'enjoignant de subjuguer les villes réfractaires d'Italie à commencer par Florence, la révolution dans le langage par la poésie est également au cœur de sa vision politique et de son programme culturel. Dans son De vulgari eloquentia Dante esquisse une politique culturelle qui donne la précédence et le rôle de meneur de jeu au langage ceci afin d'assurer au moins trois choses la fondation politique de la nation une transformation morale de la société et un devenir noble de l'espèce humaine Ce langage poético prophétique est une fondation révolutionnaire qui veut tout renouveler depuis les fondements même de la communauté y compris l'acte primitif du parler inaugural de l'humanité bien entendu le primiloquium d'Adam Ainsi Dante vise en quelque sorte à donner un sens plus pur aux mots de la tribu pour reprendre la raisonnante phrase de Mallarmé dans son hommage au tombeau d'Edgar Poe L'œuvre de Mallarmé se prête à être comprise comme le prolongement d'une révolution dans et par le langage poétique trajectoire initiée par Dante Les pouvoirs prophétiques du langage poétique sont la seule levure qui puisse dynamiser la société et l'histoire à l'image de l'ordre intrinsèque de l'univers et de l'harmonie inhérente à la création laquelle comprend la capacité inventive de l'esprit humain que Dante découvre avec un nouvel émerveillement une telle vision axée sur le langage poétique réunit le Moyen-Âge de Dante avec la modernité de Mallarmé l'étape pivot étant l'omelette de Shakespeare ces génies poétiques tous les trois envisagent un état révolutionnaire de l'existence humaine à partir d'une révélation de l'humain dans le monde par le langage dans sa créativité originelle retrouvée à travers les procédés fondateurs de la poésie je finirai là merci beaucoup merci beaucoup William Frank pour cet exposé d'une richesse un exposé qui à certains égards est lui aussi une révélation en tout cas pour moi et pour ce parcours de révélation sécularisée de Shakespeare à Mallarmé mais avec l'idée qui effectivement est à certains égards révolutionnaire que Dante ne serait pas imperméable au doute puisque vous faites l'hypothèse que jusque dans le paradis le doute s'exprime à travers la défaite du langage et vous ne proposez pas une simple démarche si vous voulez descendante de sécularisation qui partirait d'un Dante pétri de certitude quant à la validité de la révélation prophétique à une dégradation progressive de cette de cette de cette révélation donc c'est une démarche extraordinairement stimulante et vraiment je vous remercie nous vous remercions y a-t-il des questions je vous remercie monsieur vous lisez aussi bien Mallarmé Meillassoux et Dante avec une une clarté d'esprit absolument remarquable je voulais revenir avec vous sur les promesses du Veltro Dantesco qui reprend toutes les qualités que vous reconnaissez au pouvoir de la révolution dans le langage peut-être même d'ailleurs trafeltré feltré cependant on observe que chez Dante cette puissance révolutionnaire procède d'un mythe fondateur c'est-à-dire de la providence romaine et de la l'universalité de Rome est-ce que vous pouvez pressentir ce qui jouerait le rôle de Rome dans la pensée de Mallarmé qui donnerait au fond au néant mallarméen quelque chose comme une constellation pour reprendre le thème du coup de dé et portez-vous une interprétation de cette dimension dans votre lecture de la modernité vous dites bien alors le rôle de Rome dans la pensée de Mallarmé oui quel serait le mythe de l'ampleur de celui de Rome dans l'oeuvre de Mallarmé s'il est vrai que trafeltré le pouvoir qui naît dans le veltre dantesque c'est un pouvoir qui procède des mythes de fondation de Rome la phrase que vous citez trafeltré de l'enfer de Dante ce qui me laisse perplexe c'est si la référence de Rome se rapporte à Mallarmé plutôt que à Dante mais c'est bien Mallarmé alors si il y a un contexte romain qui est déterminant pour Mallarmé je voudrais bien que que vous esquissiez quelques éléments je je crois qu'il y a des références mais que que Rome le mythe de Rome je le vois pas forcément dans dans l'oeuvre de Mallarmé comme une orientation mais certainement pour Dante Rome est absolument fondamentale et aussi à sa vocation prophétique c'est à dire que ce n'est pas simplement la démarche d'un individu poète d'un individu qui comme peut-être Mallarmé avec sa créativité Dante est dans un contexte historique institutionnel même c'est ça qui qui est laissé à côté par le poète moderne qui est dans un tout autre situation et qui en souffre de ne plus être qu'un individu suspendu dans sa propre créativité mais qu'est-ce qui est la portée pour la société comment est-il intégré l'intégration de la révélation prophétique de Mallarmé ne fait pas de prophétie il ne il ne parle pas de roma ou n'importe quelle autre cité idéale encore que si il y a la figure de la cité dans les prose de Mallarmé parce que il envisageait un état un état utopique utopique qui serait réalisé par le moyen de la poésie qui rejoindrait ce que l'église pouvait autrefois projeter il veut même que la poésie se substitue au rite de l'éucharistie oui il y a cet essai catholicisme où il est admirateur des rites il n'y croit pas mais le pouvoir le pouvoir de ces rites de réunir l'espèce humaine exactement le projet de Dante il le reconnaît et il veut le récupérer par la poésie il rejette Wagner qui il était aussi pas mal impressionné mais à la fin ce mythe nationaliste non ce n'est pas ça le chemin encore qu'il voit le pouvoir sur les esprits humains il veut cela il veut avoir accès nous devons pouvoir motiver les gens qu'ils s'identifient dans un corps collectif que toutes sont romaines qu'ils partagent d'un même appartenance idéale oui mais pour mal ça ne peut pas avoir une définition ni nationale il faut effacer Roma tout contenu sera dépassé et je crois que Dante entame cette démarche déjà encore que il est complètement dans sa propre culture mais il nous fait voir comment cette culture dans sa spécificité pourrait se transcendre envers une ouverture qui puis communique avec toutes les autres cultures ce qui pour nous aujourd'hui devient impératif que le catholicisme ne soit plus exclusif mais vraiment ce qu'il est selon son nom même cataholon que ce soit l'universel qui est l'enjeu mais pour cela il faut se débarrasser de certains contenus où on peut encore faire trésor de ces contenus mais en comprenant que pour autres gens d'autres cultures il y a d'autres contenus qui font l'office pareil j'ai une petite question à propos de la notion de révolution qu'est-ce que ça veut dire exactement parce que parce que tu sais que la révolution jusqu'au 18ème siècle a eu une signification complètement différente de ce qui est aujourd'hui le sens de révolution révolution alors est-ce que Dante a vraiment pensé à faire une révolution dans le sens moderne ou est-ce que la poésie est un moyen pour rétablir retourner à l'ordre du coup à reprendre ce sens ancien du mot oui en effet révolution aujourd'hui nous le concevons comme une rupture voilà c'est commencé de nouveau et c'est l'esprit de la révolution française je le sens très fort dans ce pays je dois dire ce sens là de la révolution en tant que le mot même nous dit l'opposé non c'est de tourner vers retourner retourner et c'est plutôt ça qui est je pense primaire chez Dante j'ai employé ce vocabulaire de révolution parce que je partais des philosophes contemporains politiques français qui sont emprégnés de cet esprit révolutionnaire c'est ça qu'ils cherchent ils trouvent des éléments chez Mallarmé ils ne parlent pas particulièrement de Dante ni de Shakespeare mais ils sont à la recherche de quelque chose de révolutionnaire ce n'est pas le même sens de Dante révolutionnaire ce n'est pas un mot qui revient très souvent en moi et pourtant pourtant il veut absolument c'est la nouveauté déjà le christianisme veut tout renouveler il y a déjà dans l'ancien testament tout sera renouvelé nouveau terre nouveau ciel et donc déjà cette accentuation de la nouveauté c'est là dans le christianisme Dante incarne cet esprit la vie d'un noir non c'est une nouvelle vie qui est promise il y a quelque chose de révolutionnaire mais c'est conçu tout autrement et avec la continuité avec le passé qui reste absolument incontournable pour Dante bien sûr moi aussi j'ai vraiment aussi adoré ta communication et je me permets de te poser une question qui pour moi est très importante et j'hésitais à la poser parce que j'en sais pas assez mais je me permets de le faire parce qu'en fait tu pourrais peut-être m'en dire plus et je veux pas vraiment être trop polémique mais ce que tu dis du christianisme comme universel me dérange parce qu'en fait je trouve dans le christianisme et dans le catholicisme cette volonté de s'approprier toujours de l'autre et je vois bien et j'apprécie l'ouverture de ce mouvement mais je vois aussi le risque de réduire la spécificité même l'opacité qu'il faut reconnaître à l'altérité et alors là dans ton discours vraiment merveilleux touchant finalement on utilise les critères chrétiens pour lire Shakespeare et Mallarmé et alors tu vois je vois et c'est fascinant c'est super bien fait et c'est aussi séduisant mais moi je continue à être un peu à avoir de suspect là-bas merci pour cet aveu très honnête de ta réaction j'apprécie énormément cela et je veux faire du chemin avec toi sur ce point je comprends pourquoi c'est dérangeant et je ne veux pas me tenir là pourquoi c'est chrétien la lecture que j'offre de Shakespeare et de Dante et peut-être aussi de Mallarmé bon d'accord parce que il y a des références culturelles il y a même peut-être un esprit il y a même peut-être une espèce de croyance de solidarité peut-être c'est là que je commence peut-être j'ai une culture que je porte avec moi je travaille avec cela et peut-être tu pourrais l'identifier moi je ne tiens pas forcément à l'étiqueter comme chrétien mais je pense que certainement tu auras raison une part de raison à le sentir comme cela et étant donné cette bon background qu'est-ce que nous allons faire je veux bien l'universaliser qui veut dire est-ce que c'est l'appropriation de l'autre ça doit être une désappropriation d'abord pour aller à la rencontre de l'autre il est inévitable si si j'essaie de comprendre un poète ou une personne j'utilise mes catégories nous sommes tous les deux des dentistes Dante il avouait une foi chrétienne il l'utilisait il a approprié la culture du monde entier d'une manière parfois agressive parfois même méprisant envers d'autres cultures mais il y a aussi une autre démarche ce que tu avais appelé l'appréciation de l'altérité il y a ça aussi chez Dante c'est le côté que je veux relever il 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 se déprend de lui-même la démarche de l'enfer est incroyable combien il se déconstruit comme j'ai dit à chaque étape c'est pas toujours lu comme cela bon dans The Revelation of Imagination chapitre 5 je vous démontrerai bon étape par étape comment Dante se critique en tant que en tant que homme écrivain orateur tout est complètement miné donc où reste je veux que l'universalité que tu as évoqué aussi soit vraiment ouverte et entre nous que ce ne soit pas une universalité chrétienne plus que n'importe quelle d'autre idéologie si je peux me permettre de continuer un dialogue Badiou l'université de Badiou aussi me dérange tu vois l'universalité de Badiou aussi me dérange et alors pour moi la la rencontre c'est pas d'utiliser mes catégories pour m'ouvrir à l'autre pour comprendre l'autre mais c'est le mouvement de Judith Barter dans Parting Ways c'est l'idée que la traduction c'est d'utiliser les catégories de l'autre pour comprendre moi-même tu vois et alors ce mouvement là est justement pas chrétien il y a quelque chose de la chrétienté et moi j'étudie Dante mais moi il y a beaucoup de choses chez Dante que moi je supporte pas c'est à dire tu vois je ne me sens pas comme un fidèle de Dante il y a quelque chose de ce mouvement là que j'apprécie mais que je vois dangereux je suis plutôt « Toward Butler et Parting Ways » qui est vraiment un texte pour moi éthiquement très 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 nécessaire oui ce mouvement que tu décris de rencontrer l'autre afin de de se comprendre absolument c'est ce que c'est ma propre démarche existentielle et aussi intellectuelle et culturelle dans mes oeuvres pas chrétien ok mais bon c'est à dire je ne prétends pas que ce soit chrétien je ne je ne m'étais pas aperçu que ce ne l'était pas je pense que une personne est capable de cela la théologie théologie négative qui n'est même pas théologie doit se débarrasser de chaque qualificatif c'est ça la démarche on ne reste avec rien si c'est chrétien et même le soi ce n'est pas pour comprendre moi même qu'est-ce que je suis moi ce n'est que en relation avec les autres que je peux comprendre quelque chose par rapport à moi même merci beaucoup merci alors je ne veux pas sembler forcément provocateur mais il me semble que et je reviens à catholicisme de Malarmé moi je ne vois pas beaucoup de différence entre la vision béatifique entre l'éthique extrême qui se rejoue dans cette contemplation merveilleuse de la beauté etc etc ces jeux de lumière etc etc et cet essai où Malarmé célèbre finalement l'esthétisme extrême de la messe et du rite chrétien moi je pense que ces deux formes de mysticisme j'ai beaucoup étudié le décadentisme et l'esthétisme à la fin du 19ème siècle entre le mysticisme de Wismans qui se résout dans cette contemplation de la beauté le mysticisme de Dante qui se résout dans une autre forme d'ineffabilité il me semble que c'est un parcours justement qui amène à cette extrémisation qui consiste en la perte de la parole la possibilité de décrire donc il me semble que en fait un mysticisme laïque ou une contemplation extrême esthétique il me semble que c'est tout à fait éthique qu'un excès d'éthique voilà oui un mysticisme laïque Dante est déjà sur ce chemin vers le laïcisme mais pas comme excluant le religieux il ouvre il ouvre le religieux ce qui est chrétien au monde sécularisé il n'est pas complètement libre de ses divisions bien sûr il est extrêmement polémique et partisan et pourtant il pousse toujours contre les limites lui-même il est guibélin mais il est détruit aussi dans le sixième champ du purgatoire c'est où exactement c'est peut-être dans le sixième du paradiso où il y a voilà c'est l'empire romain oui voilà oui 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 ça aussi et je pense aussi qu'il est important de nous en souvenir des morts c'est ça vraiment qui qui est déterminant et Dante le montre aussi malarmé c'était vraiment face au néant et à la mort que sa vision lui est arrivée en quelque sorte je pense que toute cette discussion pourrait se réarticuler autour de la question de notre relation et communication avec les morts je vais mêler ma 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 voie à la vôtre avec une certaine émotion j'aime beaucoup malarmé je connais par coeur à peu près toute sa poésie et de vous entendre par exemple citer rapidement un passage de l'après-midi d'un faune ça m'a ça m'a beaucoup remué ça m'a beaucoup ému et alors du coup je m'en hardis à vous poser une question tellement pointue j'aurais peut-être mieux fait d'attendre de vous voir à l'extérieur parce que j'ai beaucoup hésité à la poser mais il me semble que dans le sonnet le pitre châtier qui a été scruté par beaucoup de gens très énigmatiques et notamment par Derrida il y a une allusion à Hamlet que je n'ai jamais bien où il est question du mauvais Hamlet je peux vous rappeler c'est ces yeux-là qu'avec ma simple ivresse de renaître autre que l'istrion qui du geste évoqué comme plume la suie ignoble des quinquets j'ai troué dans le mur de toile une fenêtre ensuite à bon multiplier reniant le mauvais Hamlet et ce reniant le mauvais Hamlet dans le pitre châtier m'a toujours toujours beaucoup intrigué est-ce que ça vous a ça a attiré votre attention oui le pitre châtier merci pour rappeler les vers même je ne l'ai pas tiré dans ma lecture mais j'avais remarqué une allusion là à Hamlet je pense que Hamlet est une figure d'échec et en quelque sorte de dérision aussi et Mallarmé s'identifie avec cette figure qui est aussi au fond une figure christie excusez-moi de le reporter cette culture qui compte aussi beaucoup pour Mallarmé finalement il n'adhère pas du tout mais il reconnaît que c'est sa culture et la bon comment la personne peut se transcender c'est il faut se perdre en quelque sorte et ça c'est un mot évangélique c'est en étant ridiculisé Mallarmé était parfois sujet au ridicule la figure du pitre châtié je trouve oui raisonnant et que ça communique avec un aspect de figure d'omelette on pense surtout au doute mais c'est aussi peut-être être sujet au ridicule qui 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 important pour Mallarmé excusez-moi puisque vous avez vous êtes en train de parler de Hamlet et tout à l'heure vous avez fait référence à my prophetic soul et vous l'avez en fait interprété vous l'avez relu à la révélation prophétique et en fait quand Hamlet a utilisé ce mot là il a utilisé dans un contexte de doute lorsqu'il a dit my prophetic soul my uncle c'est en fait ça a été interprété comme voilà ça reflète le doute d'Hamlet que son oncle a tué son père donc ça à travers cette phrase si on fait le lien le doute là devient une source d'une révélation prophétique en fait ce qui est un tout petit peu paradoxal parce que le poète est un prophète donc le doute normalement il y a une contradiction entre le doute et le prophétique en fait comment vous pouvez interpréter ça justement je veux travailler cette contradiction jusqu'au point où ça devient une coïncidence le prophétique n'est pas de pouvoir prédire positivement ce qui va se passer ça revient finalement à une espèce d'ouverture d'ouverture inconditionnelle et le doute est instrumental à préparer et à produire cet état et donc je trouve très aigu votre observation de cette ambiguïté et je veux entendre oui une espèce de coïncidence que le doute devient lui-même prophétique et en fait ça m'appel de Kierkegaard qui fait de Kierkegaard ça vient de le doute en fait ce Kierkegaard vous dites oui Kierkegaard oui voilà non c'est éclairant ça aussi je pense et Malarmé résume cela dans sa poésie axée sur le doute et même le doute de la signification des mots qui est et ça ouvre la dimension infinie et prophétique des mots merci voilà je voulais te demander tu as parlé de une prophétie autorisée chez Dante par opposition à une prophétie dégradée et rabaissée dans Hamlet qui est celle du du père enfin du fantôme du père et je voulais te demander est-ce que dans le cadre même de la divine comédie est-ce qu'il n'y a pas finalement la prophétie dégradée la prophétie basse et la prophétie basse parce que justement c'est une prophétie qui c'est une pratique une pratique de la prédiction qui engage le corps est-ce que elle n'est pas judiciarisée c'est-à-dire elle correspond elle n'est pas judiciarisée au champ 20 de l'enfer où sont punis les devins oui oui exactement non il 20 de l'enfer montre les divins les haris boucades et toutes sortes de magiciens qui essaient de prophétiser par des moyens matériels oui 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 et ce qui est intéressant pour moi c'est que Virgile est un peu impliqué là aussi parce que c'est aussi l'éloge de Mando de la ville natale de Virgile et il il a un gros discours je pense que là Dante est en train de miner la confiance que Virgile porte vers la parole donc c'est dialectique je veux on ne peut pas ce que j'ai fait c'était voilà on a un discours interprétation plutôt que une manipulation matérielle et bon je pense que quelque chose comme ça est opératoire mais même le discours très altisonnant de Virgile à la fin Dante dit très bien maître mais vedi quoi basta parlare et dobbiamo guardare qu'est-ce que c'est davanti à nous il y a une dialectique il y a une dialectique entre vision et parole et je pense qu'il se subvertisse réciproquement vraiment dans l'enfer il n'y a pas de solution ce n'est pas que la parole la juste ban autoritaire et la matière puis Dante la matière va avoir son importance et aussi dans la démarche de la révélation les matérialités sont cruciales et notre ami Granulat étudie les matérialités de la culture sont aussi révélatrices finalement il faut puiser la révélation de ce niveau là aussi merci